Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio KB, c'est Philippe et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission mensuelle de 60 minutes intitulée La quête du bonheur. Alors cette quête passe bien évidemment par la volonté de nous aider à éradiquer nos souffrances, toutes ces perturbations qui nous empêchent d'être heureux. Alors pour cette sixième émission et avec ma voix éraillée, je vous dirai peut-être pourquoi, j'ai le plaisir de recevoir Christina Marques, auteure, thérapeute et consultante et bien d'autres choses encore, mais on va en reparler en la recevant. Le titre de cette émission, quelques clés pour sortir de la dépendance affective. Alors sans plus tarder, nous trouvons notre invitée. Bonjour Christina, bienvenue et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation sur Radio KB. Eh bien bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs, c'est un plaisir, merci à toi de m'avoir invitée. C'est un vrai bonheur d'être là et de partager cette émission avec vous. Alors voilà, avant d'aborder ce thème de notre émission du jour, je vais me permettre de te présenter à nos auditeurs sur Radio KB, donc tu es auteure, thérapeute et consultante, comme je l'ai dit tout à l'heure, spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Oui, absolument. Tu es conférencière et enseignante. Louise est certifiée par l'école suisse Life Motion et formée par l'école québécoise Écoute Ton Corps. Un petit mot sur ça ? Oui, c'est des grandes inspirations pour moi, c'est des grands maîtres qui m'ont vraiment menée sur mon chemin de guérison que j'ai entamée il y a un peu plus de 13 ans maintenant. Donc c'était évident pour moi de me former avec ces belles personnes. Je ne pouvais que les choisir parce que c'est elles qui m'ont inspirée vraiment à me retrouver, à me reconnecter à mon soi et puis à découvrir cette dépendance affective. C'est la raison pour laquelle je me suis spécialisée dans ce domaine parce que je l'ai été moi-même. Donc vraiment, je ne pouvais pas passer à côté et aller me former ailleurs qu'avec ces deux belles dames qui sont vraiment des sources d'inspiration très fortes pour moi. Alors tu es aussi membre de l'association des Thérapeutes Parisiens ? Absolument, tout à fait. C'est une association qui regroupe de très bons thérapeutes sur Paris et dont j'ai l'honneur de faire partie effectivement. Alors moi j'ai noté une petite phrase, tu as choisi d'être une femme heureuse et pleine d'optimisme. Oui. Et ça se voit, je vous le dis. Absolument. Alors pendant des années, j'ai également choisi de manière inconsciente d'être l'opposé. Et à partir du moment où on comprend qu'on a notre vie entre nos mains, que nous pouvons la maîtriser, que d'ailleurs on la maîtrise mais souvent inconsciemment et alors on va faire les choix qui ne sont pas bénéfiques pour nous, c'est ce qui fait qu'on va souvent vivre une bonne période de notre vie de manière anesthésiée. Moi j'aime beaucoup utiliser ce terme-là parce que je pense qu'une majeure partie de la société vit de manière anesthésiée, elle n'est pas consciente. De ce qu'elle vit, elle n'est pas consciente qu'elle a le pouvoir entre ses mains et très souvent on octroie ce pouvoir aux autres de diriger notre vie. Donc c'est très facile de faire la victime mais tant qu'on fait la victime et qu'on accuse les autres, on ne pourra jamais prendre le pouvoir de sa vie et la maîtriser. Entièrement d'accord. Alors tu es également fondatrice du blog Magnético Bonheur. Moi j'adore ce nom Magnético Bonheur. Au début tu sais quand je l'avais découvert, on commence à se connaître déjà depuis un petit moment. Magnético Bonheur. Et puis tout d'un coup j'ai fait, oui le Magnético Bonheur, mais c'est fabuleux. Un petit mot sur ton blog. Mon blog, déjà pourquoi il porte ce nom ? Parce que c'est le nom qui m'est venu, qui m'a été inspirée à l'issue de ma phase de guérison. Pour moi c'était évident, je venais enfin de savoir ce que c'était le bonheur. Je l'avais pendant des années cherché au travers d'une relation et en fait je sortais de ma phase de sevrage, d'une année de sevrage dans laquelle j'avais appris ce qu'était le véritable bonheur. C'est-à-dire qu'il ne dépendait de personne puisque la vie m'a amenée à vivre toute une année dans la vraie solitude. C'est-à-dire séparée de toutes les personnes auxquelles je m'accrochais. Et non seulement j'ai découvert pendant cette année-là ce qu'était la vraie sécurité, parce qu'une personne dépendante affective elle est persuadée que sa sécurité dépend de la présence des personnes auxquelles elle est accrochée. Donc ça m'a permis de découvrir ça, mais surtout ça m'a vraiment permis de découvrir mon potentiel, de me reconnecter à moi, de découvrir qui j'étais réellement et de commencer à créer ma vie de manière consciente et délibérée. Et c'est clair que dans cette période-là, j'ai vraiment expérimenté ce qu'était le vrai bonheur. Et j'ai réalisé qu'à partir du moment où le bonheur jaillissait de l'intérieur de moi, il était magnétique. Je l'attirais de partout. J'ai commencé à attirer des gens de partout magnifiques, merveilleux, qui bien évidemment ne reflétaient que ce qui se passait à l'intérieur de moi, alors que quelques mois auparavant, je voyais tout en noir et c'était exactement le noir qu'il y a qui avait à l'intérieur de moi. Donc ce terme-là, magnétique au bonheur, il m'est venu comme une évidence. J'étais arrivée à un stade où j'étais devenue magnétique au bonheur. Voilà pourquoi il porte ce nom-là et il me sert à partager tout mon vécu et puis toutes mes expériences et mes connaissances. Alors, je n'ai pas prévenu les auditeurs de Radio Clé de Vie, mais je vous propose de vous asseoir tranquillement, prendre un cahier, un stylo, parce que ça va débiter. Il y a des perles toutes les deux secondes, vraiment des trésors. Elle est sans arrêt en train de nous livrer des choses. Là, on n'a pas encore commencé l'émission. J'ai déjà entendu des tas de choses qui pourraient beaucoup vous aider. Allez, alors, juste, est-ce que tu as des petites passions en dehors de tes activités professionnelles, des petits trucs sympas qu'on pourrait connaître de Christina ? Alors, oui, bien sûr, j'ai des passions, j'en avais déjà avant, mais je dirais qu'en fait, mes passions, elles sont étroitement liées à mon activité, parce que déjà, mon activité est une passion aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire ce que j'adore. Ce n'est plus un travail pour moi. Alors, on peut considérer ça comme un travail, mais tel que la société définit le travail, je ne lui accorde plus cette définition, parce que c'est devenu vraiment une passion à part entière pour moi. Et les activités que je pratique quotidiennement sont associées à mon activité. Ça fait d'ailleurs partie des activités que je préconise et que je conseille à mes clients, parce que ça fait partie du bien-être dont on a besoin. Moi, je ne peux plus me passer de la nature. La nature est essentielle pour moi. Si je passe une semaine sans aller dans la nature, je ne suis pas bien. Donc, je n'aime pas le sport, ce n'est pas mon truc, mais par contre, j'adore la marche dans la nature. Ça, c'est un besoin vital. Ça fait partie des outils que j'utilise quotidiennement, ou en tout cas au moins une fois par semaine, comme la méditation, qui est indispensable. Sinon, je ne vais pas bien non plus, parce que c'est ça qui m'a permis de guérir de ma dépendance affective, en y associant bien évidemment une thérapie profonde que j'ai utilisée. Alors, au-delà de ça, j'ai une autre passion qui est la chanson. J'ai toujours été férue de chansons. J'adore chanter. Et pour moi, chanter, danser, c'est exprimer sa joie de vivre, c'est-à-dire notre vraie nature. Notre âme, elle est venue pour être joyeuse. Voilà. Donc, c'est mes passions et mes activités qui vont être plus ou moins complémentaires avec mon activité professionnelle. Je vous avais prévenu. Et qui, pour moi, sont devenues vraiment associées. Voilà. Oui, c'est génial. Bon, alors justement, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler déjà un peu de ton parcours de vie pour arriver où tu en es aujourd'hui ? Absolument. Alors, si je commence par le début, j'ai été une petite fille qui s'est sentie, qui est venue déjà avec cette blessure d'abandon, puisque le dépendant affectif, il a une première caractéristique qui est la peur d'être abandonné, qu'il va nourrir depuis notre plus jeune enfance. Ça peut, pour certaines personnes, on peut le vivre déjà dès le moment de la conception. Si l'âme vient dans le but de régler cette blessure-là, et en général, c'est le cas pour tout le monde. Après, on va le vivre à des degrés différents. Donc, j'ai été une petite fille qui s'est sentie abandonnée dès ma naissance, parce que je suis arrivée dans un contexte familial, déjà dans lequel mon papa était absent physiquement du foyer, par nécessité financière. Et puis, évidemment, j'ai eu une maman qui était, elle aussi, dépendante affective, qui se sentait, elle aussi, abandonnée, mise à l'écart. Donc, ça, bien évidemment, elle ne m'a pas transmis, elle ne m'a pas transféré la blessure de dépendance affective, mais elle était déjà mon miroir. Voilà, mon âme a choisi ce contexte dans le but de venir régler ma blessure. Donc, j'ai grandi avec cette peur d'être abandonnée, et ce vide à l'intérieur de moi. J'ai été une petite fille qui a beaucoup vécu dans l'isolement. Donc, moi, j'aime bien faire la différence entre solitude et isolement. La solitude, pour moi, elle sert à se reconnecter à qui l'on est, c'est passer des moments en sa propre compagnie. Et ces moments-là, on a besoin d'apprendre à les vivre dans l'harmonie avec soi-même. Alors que l'isolement, il nous amène à vivre, en fait, de la tristesse, de la souffrance, parce que le petit enfant en nous a besoin d'être accueilli, a besoin d'exprimer sa douleur, et il ne se sent pas le droit de le faire. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai vraiment vécu toute mon enfance et mon adolescence dans l'isolement. La solitude, on ne me l'a pas enseigné. Donc, j'ai souvent fait un amalgame entre la solitude et l'isolement. Ce qui a fait que j'ai perdu mon papa, j'avais 11 ans, j'étais encore une petite fille. Donc, bien évidemment, cette carence affective n'a fait que devenir encore plus forte. Et très rapidement, j'ai rencontré un jeune homme, j'avais 14 ans, donc je suis tombée éperdument amoureuse. Je croyais à l'époque que c'était ça, l'amour. Et je pense que beaucoup de personnes le vivent de cette manière-là. Bien évidemment, aujourd'hui, je sais que ce n'était pas de l'amour vrai. C'était des attentes, c'était un besoin profond, c'était de l'attachement. Et l'attente que l'autre vienne combler ce mal-être en moi. Et en fait, cette relation est devenue toute ma vie, parce que ce jeune homme, en quelque sorte, il a remplacé le papa qui n'était plus là. Et je me suis mariée très jeune, j'avais 19 ans avec cet homme-là, avec ce jeune homme. Ma relation a duré 16 ans avec cette personne-là. C'est une relation qui est devenue toxique très rapidement après le mariage. Mais j'avais des conditionnements religieux dans mon mental qui étaient très puissants, très forts. Donc, même si j'ai su très rapidement que j'allais être très malheureuse dans cette relation, je ne m'en sentais pas le droit d'y mettre un terme. Je ne pensais même pas que j'avais le droit au bonheur. Donc, voilà, dans mon mental, tel que j'ai été éduquée, tu te maries, c'est pour la vie, c'est pour le meilleur et surtout pour le pire. Et on l'entend encore aujourd'hui, le mariage, il est encore conditionné de cette manière-là. On ne se rend pas compte, on n'est pas conscient à quel point on garde l'idée, tu te maries surtout pour le pire. Voilà, on ne s'imagine pas à quel point ça a de l'impact dans notre mental et à quel point ça va diriger toute notre vie. Donc, cette relation a duré 16 ans. Vraiment, j'ai vécu un martyr. Et à l'âge de 33 ans, j'allais très mal. J'avais déjà mes deux enfants, le petit dernier avait 6 mois. Et j'allais très mal physiquement, c'est-à-dire que j'avais des problèmes de santé vraiment sérieux. J'en étais au stade où je ne pouvais même pas prendre mon petit garçon de 6 mois dans mes bras. C'était impossible, j'avais des douleurs de partout. Et rien n'y faisait, les médecins n'arrivaient pas à trouver ce que j'avais comme problème. Et j'ai une amie qui n'en pouvait plus de m'entendre me plaindre. Ça faisait des années qu'elle m'entendait. Et quelque part, elle m'a éveillée, cette amie-là, parce qu'elle m'a dit qu'elle a été sincère, elle a été honnête, et elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus de m'entendre me plaindre. Et que la seule chose qu'elle pouvait faire pour moi, c'était de me prêter un livre. Si j'avais envie de le lire, tant mieux. Si je n'avais pas envie de le lire, tant pis pour moi. Mais elle n'était plus là pour que je fasse du dumping sur elle. Et j'ai lu ce livre, donc j'étais très étonnée. Ça a été une vraie claque pour moi. J'imagine, oui. Et je suis repartie chez moi avec ce livre-là. J'en ai lu, je crois, plus de la moitié dans la soirée. Et c'était un terrible choc pour moi, vraiment un éveil incroyable. Le lendemain, je me souviens que je suis retournée la voir. Je lui ai rendu son livre et je suis allée l'acheter. Et donc ce livre, c'était le livre de Lise Bourbeau, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Donc j'ai découvert que j'étais dépendante affective. J'ai découvert que la raison pour laquelle je souffrais, c'était parce que pendant toutes ces années, j'étais l'opposée de qui j'étais réellement. C'est-à-dire que j'obéissais à tous les dictats, à tous les conditionnements qui m'avaient été imposés, en quelque sorte. Et que je ne savais pas que j'avais le droit de dire non, que j'avais le droit justement d'être qui j'avais envie d'être. Et donc un long travail a commencé. J'ai commencé un long travail qui a duré deux ans. Et au bout de deux ans, j'étais prête en fait à quitter cette relation. Et en trois mois, j'ai posé des actions qui m'ont amenée à sortir de cette relation. Cependant, je n'étais pas complètement sortie de ma dépendance affective. J'étais sortie de mes relations toxiques dans lesquelles je vivais de l'agressivité, de la violence. Ça, c'était stop pour moi. C'était clair. Mais je n'avais pas encore tout compris. Donc pendant un peu plus de dix ans encore, je suis passée d'une relation à une autre. Et ça a été la dernière relation, il y a un peu plus de quatre ans maintenant, qui m'a permis de vraiment réaliser que j'avais les clés, mais que je ne les utilisais pas. Parce que j'étais toujours dans l'illusion que c'était l'autre qui pouvait me sauver. Et que je n'avais pas encore rencontré la bonne personne. Et le jour où j'ai vraiment compris que le changement ne pouvait pas venir de l'autre, que si je voulais vraiment que ça change, et que si je voulais vraiment enfin me sentir bien, il fallait que je fasse un vrai travail sur moi. Et que je devais le faire dans la solitude, c'est-à-dire pour apprendre à me connaître, pour apprendre à savoir qui j'étais, et à prendre conscience de mes vrais besoins, et me reconnecter à ma source. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà mon parcours. Et en fait, pendant ce parcours, pendant cette année de travail sur moi, quand je suis arrivée, j'étais à peu près à plus de six mois dans ma phase de guérison, j'ai eu cette révélation que j'étais faite pour faire ce métier. C'est-à-dire, ce que je venais de découvrir, il fallait absolument que je le transmette autour de moi, parce que je savais à quel point il y avait tellement de femmes qui vivaient la même chose que moi, et elles n'avaient pas les clés pour s'en sortir. Et moi, je venais de les découvrir. Je crois qu'on peut le confirmer avec les écrits que tu as eus ces derniers mois, voire dernières années. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'on partage aussi de tes articles qui sont vraiment de fond et qui touchent des milliers, des dizaines de milliers, peut-être plus que ça dans le monde, de personnes. Alors justement, j'en profite parce que je m'étais noté une petite question. Est-ce que ça touche aussi autant les hommes que les femmes ? Ou vice-versa ? Alors, mon expérience par rapport à la clientèle qui vient me voir, je dirais que les femmes sont beaucoup plus touchées, ça c'est sûr. Elles vivent vraiment la dépendance affective beaucoup plus en profondeur. Mais quand on est dépendant affectif, on va attirer un partenaire qui est co-dépendant de notre dépendance, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir une partenaire qui dépende de lui. Donc c'est souvent la majeure partie des gens qui vivent ça, c'est des femmes. Mais moi, je remarque qu'il y a un pourcentage d'environ 10% d'hommes qui se sentent vraiment concernés. Je le vois vraiment par rapport aux hommes qui viennent me voir, qui ont lu mon livre et qui se reconnaissent entièrement dedans. Et ça s'explique par le fait que, en tout cas, mes observations m'ont permis vraiment de le réaliser, c'est que c'est des hommes qui ont un principe féminin plus développé que la moyenne des hommes. Donc, ceux qui ne se reconnaissent pas dedans, ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas de la dépendance affective. Ils en vivent, mais elle est à un degré inférieur et ils ont une blessure qui a camouflé cette dépendance affective, qui est la blessure de contrôlant, ce qui fait qu'en fait, ils deviennent des co-dépendants. Eux, ils ont besoin d'attirer des partenaires qui dépendent d'eux. D'accord. Voilà ce qui explique la différence. On peut peut-être, pour nos auditeurs, un peu plus définir la dépendance affective, ce qu'on entend par dépendant affectif. Oui, bien sûr. C'est tout simple, en fait. Être dépendant affectif, ce n'est pas dépendre de tout le monde, ce qu'on peut croire, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment être addict, c'est être nécessiteux vis-à-vis d'une personne bien définie. Alors, ça peut être une ou plusieurs personnes, mais c'est jamais, c'est très souvent des personnes de la famille, comme par exemple un parent, un enfant, et bien évidemment le partenaire amoureux. C'est vraiment dans les relations amoureuses où on détecte le degré de dépendance qui est beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que je traite en particulier les relations de couple, parce que quand on travaille sur la relation de couple, ça permet de faire le travail en parallèle avec toutes les autres relations. ce qui change, c'est l'attitude qu'on a. Qu'est-ce qui fait qu'on va vivre des relations qui sont dysfonctionnelles, qui peuvent aller jusqu'à être toxiques ? C'est parce que c'est notre comportement, notre attitude qui est devenue en fait un automatisme, qui fait qu'on attire des personnes qui sont là pour nous éveiller, pour nous permettre de conscientiser que notre attitude, elle va servir peut-être l'autre, mais en tout cas, elle est en train de nous desservir, nous. C'est-à-dire qu'on est en train de se désaimer soi-même. Et c'est la raison, c'est parce qu'on ne s'aime pas, on n'a pas appris à s'aimer soi-même qu'on va attirer des personnes qui vont nous renvoyer ce miroir-là et qu'on a l'impression que ces personnes ne nous aiment pas. Ce n'est pas qu'elles ne nous aiment pas, c'est qu'elles nous aiment à leur façon et nous, on a besoin d'être aimés à notre façon telle qu'on veut être aimés. Donc, c'est ce qui fait qu'on va être en permanence dans le besoin que l'autre nous rassure, que l'autre nous comble et puis, on va être en permanence dans cette peur d'être abandonné par l'autre parce que c'est ce qui a été vécu dans l'enfance. C'est toujours des schémas répétitifs. C'est toujours une répétition de ce qu'on a vécu dans l'enfance. D'accord. Donc, voilà ce que c'est clairement la dépendance affective, c'est être nécessiteux vis-à-vis d'une personne bien définie. Alors, vers quoi justement ça peut amener la dépendance affective ? Déjà, ça nous amène à nous déconnecter totalement de notre source, de qui nous sommes. Bien évidemment, on perd toute estime de soi, on ne vit qu'à travers l'autre, on ne vit que par l'autre, on perd complètement la confiance en soi et puis, on se perd, on se perd soi-même, on ne sait plus qui on est et notre existence n'a de sens qu'à travers la présence de l'autre et qu'à travers la valorisation que l'autre peut nous attribuer mais l'autre peut nous valoriser autant qu'il veut. On ne se sentira jamais assez valorisé, on ne se sentira jamais assez rempli parce que c'est une illusion la vraie valeur de soi, on ne peut pas l'obtenir par les compliments de l'autre, on ne peut pas l'obtenir par tout ce que l'autre peut nous apporter, on ne peut l'obtenir que par son propre accomplissement. Donc, c'est en permanence à renouveler, c'est la raison pour laquelle un dépendant affectif, il va se sentir, c'est toujours temporaire quand il se sent rassuré, c'est toujours temporaire, ça peut durer et puis en fonction du degré de sa dépendance, ça peut aller d'une journée à carrément une heure, au bout d'une heure, on est déjà en train de demander à l'autre est-ce que tu m'aimes, est-ce qu'on a besoin d'être rassuré en permanence ? Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire un pas sans un partenaire, sans un parent, sans un enfant, c'est des vrais, c'est des personnes qui sont vraiment handicapées au niveau de l'ordre. Et tu as fait un écrit qui était fabuleux, qui a généré des trafics incroyables sur le net à propos justement du rapport du dépendant affectif et du pervers narcissique, alors ça a fait couler aussi beaucoup d'encre, ça a fait aussi des films, il me semble bien, est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Parce que c'est quand même, je pense qu'il y a aussi beaucoup de violences dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent et est-ce que c'est aussi un moment, une clé qui doit, enfin une clé, une prise de conscience qui pourrait permettre dans ces violences de voir qu'effectivement on est des dépendants affectifs et qu'il serait peut-être temps de... Alors ça c'est vraiment la relation toxique dans toute sa splendeur, donc quand on attire, quand on en arrive à attirer un partenaire qui est pervers, qui, avec qui on a l'impression en fait, déjà ça demande beaucoup de temps pour en prendre conscience, pour réaliser que l'autre nous manipule, moi ce qui est important et c'est ce que j'ai vraiment voulu transmettre comme message dans cet article, c'est qu'il n'y a pas de méchant dans la vie, alors tant que j'ai pas compris ça, j'ai pas pu me libérer des personnalités perverses dans mon entourage, il y a juste des êtres qui sont souffrants, la personne qui va avoir cette caractéristique de perversité, c'est un être qui est extrêmement souffrant, il n'est pas conscient de son attitude, de son comportement, pour lui son attitude, son comportement, il est normal, pourquoi ? Parce qu'il a baigné dans ce contexte-là dans son enfance, il a eu un parent qui se comportait comme ça, voire peut-être les deux, mais en général c'est un parent en particulier qui a des comportements manipulateurs, pervers, vis-à-vis de l'autre parent, donc l'enfant il va en déduire, il va apprendre que c'est normal de se comporter comme ça, et il va en déduire que c'est normal d'attirer un partenaire en face de lui qui accepte son comportement, donc la raison pour laquelle, bien évidemment, c'est le dépendant affectif qui va attirer ce genre de personnalité, parce qu'il a quelque chose à apprendre à travers cette attirance-là, à travers cette relation-là, le dépendant affectif, il a à prendre que déjà, prendre conscience qu'il est devenu quelqu'un de soumis, quelqu'un de faible par rapport à l'autre et que ce n'est pas sa vraie nature et que s'il cautionne le comportement de l'autre, il est juste en train de lui attribuer le pouvoir de sa vie et il est en train de permettre en fait le schéma, de permettre que le schéma se répète et en ce qui le concerne lui, parce qu'il l'a vécu lui aussi dans son enfance, où il a vu effectivement un parent faible qui s'est laissé dominer et il est en train de permettre à la personnalité perverse qu'il a attirée comme partenaire de continuer de se comporter de cette manière-là et pour le pervers, tant qu'on lui accorde de se comporter comme ça, il en déduit tout simplement que ça continue d'être normal. Donc l'un est là pour faire taire le comportement de l'autre et en fait, en quelque sorte, il contribue au bien-être des deux parce qu'il contribue à le dépendant affectif en posant cette action-là, il se respecte donc il va obtenir du respect, il va développer son estime de soi, prendre confiance en lui et en même temps, il est en train de dire à l'autre stop, peut-être que jusqu'à présent on t'a autorisé à te comporter comme ça, aujourd'hui, moi je t'apprends une autre manière de faire. Alors tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, ce n'est pas un problème mais voilà, en ce qui concerne notre relation, c'est stop, je ne te permets plus, je ne cautionne plus ton comportement et si cette personne perverse finit par attirer suffisamment de personnes qui ont ce comportement-là, il va se remettre en question et là il va comprendre qu'en fait il y a quelque chose qui cloche dans son attitude et là il va travailler sur lui mais par contre s'il repart dans une autre relation avec encore une personne dépendante affective qui est cautionne de son comportement, il ne va jamais se remettre en question. Donc la question à se poser n'est pas de se dire ok mais je suis la seule à le faire donc je vais perdre parce que pourquoi la personne dépendante affective ne le fait pas ? Parce qu'elle a peur de passer à côté d'une occasion. Pourquoi ? Parce que ces personnalités perverses, on les met sur un piédestal, c'est des êtres qui pour nous ils nous renvoient une image complètement illusoire de personnalités qui sont très importantes qui nous ramènent qui nous montrent en fait ce que nous on aimerait être et qu'on n'arrive pas à atteindre. Mais en réalité ces personnalités-là c'est juste des êtres souffrants au même titre que nous le sommes. Ils expriment leur souffrance d'une manière différente de la nôtre mais c'est des êtres souffrants de la même manière. Donc la personne dépendante affective elle cautionne ce comportement parce qu'elle garde en permanence l'espoir cette idée illusoire que le pervers peut venir à changer peut venir à se métamorphoser dans le sens où on arrivera un jour à obtenir de lui ce qu'on veut pour se sentir bien et pour être enfin heureux. Et on ne le fait pas parce qu'on se dit que si nous on le laisse partir et bien il y en aura une autre qui en profitera mais en réalité il va juste reproduire avec l'autre la même chose qu'il a déjà vécu avec nous. Donc si tout le monde savait ça on n'hésiterait plus à se faire respecter. C'est pour ça qu'il faut en parler. Exactement et c'est pour ça que j'en parle parce que je l'ai vécu tellement de fois que voilà aujourd'hui je le sais avec certitude c'est comme ça que ça fonctionne. Alors attends parce que là on est en train de perdre le signal est-ce que je t'entends toujours ? Alors moi je suis toujours là. Ah bah voilà impeccable non donc ça marche voilà c'est parce qu'il y a des petits passages vous savez qu'on fait souvent des enregistrements à distance puisque Christina est dans la région parisienne et que nous on est un beaucoup plus loin donc bah voilà on a perdu un petit peu le signal j'espère que vous avez entendu il n'y a pas de soucis alors moi j'ai une petite question je me suis posé là ce week-end lors d'un séminaire est-ce que trop d'amour reçu par une maman un papa etc quand on est petit peut-il amener aussi à la dépendance affective même après que cet enfant ait fait justement un rejet parce que justement reçu trop d'amour est-ce que ça peut exister est-ce que c'est une blessure qui aurait un peu les mêmes conséquences à l'âge adulte ? Alors moi ce que j'ai observé c'est quand un enfant il a ce trop d'amour entre guillemets qui pour moi n'est pas de l'amour c'est de l'étouffement et la maman qui étouffe son enfant qui a l'impression de l'aimer trop en réalité elle a des peurs derrière c'est des peurs qui sont inconscientes bien évidemment alors je vais vous donner des exemples ça peut être la peur de ne plus être sa préférée de ne plus être aimé de son enfant également qu'il lui arrive quelque chose donc effectivement parce qu'en fait on ne nous a pas appris à l'être humain d'être en sécurité ce qui est notre vraie nature donc en fait on va être conditionné tout au long de notre vie qu'avec des peurs et effectivement on va surprotéger nos enfants parce que nous-mêmes on a fait la même chose avec nous et en voulant surprotéger nos enfants on les étouffe et en quelque sorte c'est comme si on était en train de leur dire que sans nous ils ne sont rien donc l'enfant qui va devenir adulte il va avoir un conflit intérieur au niveau de son mental d'un côté il a besoin de liberté puisque c'est sa vraie nature et d'un autre côté il ne va pas réussir à l'utiliser cette liberté qui est naturelle en lui parce que c'est quand même ancré dans son mental qu'il n'en est pas capable parce que c'est l'enseignement qu'il a reçu c'est comme ça qu'il l'a perçu par l'attitude qu'il a eu de sa maman et donc c'est ce qu'il va reproduire dans ses relations à l'âge adulte il va attirer une partenaire qui va lui rappeler sa maman qui va souvent avoir ce genre d'attitude donc ça va être une dépendante affective qui va en permanence s'accrocher à lui et qui va souvent lui faire croire que tout ce qu'elle fait pour lui c'est pour son bien que c'est dans son intérêt et en réalité elle ne réalise pas cette personne là que c'est surtout dans son intérêt à elle personnelle parce qu'elle a peur de le perdre parce qu'elle a peur qu'il la remplace qu'il ne l'aime plus et c'est ce qui va faire que cet homme ou cette femme qui a été surprotégée dans l'enfance il étouffe il a besoin de liberté il a besoin d'espace et il va prendre donc ses distances parce qu'il a peur de revivre la même chose que quand il était enfant et en réalité c'est ce qui démontre bien que ça ce n'est pas de l'amour alors tout au plus c'est un amour mais qui est conditionnel je t'aime à condition que tu sois comme je veux que tu sois et non pas tel que toi tu veux être mais l'amour vrai c'est laisser l'autre être qui il a envie d'être plutôt que de vouloir pour l'autre ce que nous on veut lui imposer ça ce n'est pas de l'amour ça c'est de l'attachement ou de l'amour qui est conditionnel tel que la société peut définir l'amour alors on vit beaucoup plus dans l'amour conditionnel que dans l'amour inconditionnel c'est-à-dire le vrai l'amour inconditionnel c'est être libre c'est être soi-même c'est effectivement dans une relation supporter l'autre mais ça ne veut pas dire quand on supporte l'autre dans ses projets ça ne veut pas dire qu'on les porte à sa place il y a une grande différence absolument voilà bon bah on va essayer d'attaquer quelques clés à donner à nos auditeurs pour éventuellement s'en sortir pour ceux et celles qui se reconnaîtraient un petit peu et je pense qu'il y en a il y en a de nombreux est-ce que tu as des clés alors c'est vrai que tu travailles ouais tu travailles beaucoup tu fais beaucoup de thérapie tu as même des ateliers en ligne maintenant on en reparlera à la fin de l'émission mais au travers de voilà si tu peux donner déjà quelques petites clés parce qu'on sait très bien qu'en donnant ça peut ouvrir encore plus de possibilités de revenir et de se changer et puis d'en parler donc voilà c'est des répercussions qui peuvent être très intéressantes qu'est-ce que tu pourrais en dire ? je pourrais en dire que quand on a quand j'aborde ce sujet là c'est toujours délicat parce que c'est là où en fait je vais donner des réponses qui sont très difficiles à entendre pour une personne dépendante affective parce que quand on est en plein dedans on attend une solution miracle et elle n'existe pas la solution miracle ça demande un vrai travail sur soi donc la première clé que je donne toujours c'est que c'est indispensable de prendre conscience de réaliser qu'il n'y aura jamais aucun partenaire qui viendra vous sauver de votre souffrance et je pose mes mots parce que ça veut vraiment dire que pour guérir de sa dépendance affective on a besoin quoi qu'il en soit d'un temps de solitude avec soi on a besoin d'un temps de séparation même quand on est en couple parce que tant qu'on reste dans la relation on ne peut pas se centrer sur soi on va être en permanence perturbé agité mentalement par la relation qu'on a avec l'autre et on va être sans cesse dans l'illusion que l'autre il peut nous rassurer donc la première clé c'est vraiment celle-là il faut vraiment comprendre qu'on ne peut pas guérir de la dépendance affective en restant dans la relation dans laquelle on est des gens en souffrance parce que guérir de la dépendance affective c'est apprendre à se passer de l'autre et pour apprendre à se passer de l'autre on ne peut pas apprendre à se passer de quelqu'un si on reste avec la personne donc c'est un véritable sevrage donc la première clé c'est ça c'est le sevrage et le sevrage ça va nous amener à un vrai travail sur soi dans lequel il est indispensable de faire une thérapie alors moi j'ai fait une autothérapie mais qui a duré des années bien évidemment parce qu'à l'époque je ne trouvais pas les personnes qui pouvaient m'aider qui étaient vraiment spécialisées dans le domaine aujourd'hui on en trouve de plus en plus mais il y a 12-13 ans en arrière c'était très difficile moi j'ai consulté un psychologue et un psychiatre et ils n'étaient pas du tout spécialisés dans le domaine et en fait je voyais que je stagnais donc c'est important de se faire accompagner et ensuite d'appliquer les clés que le thérapeute vous donne parce que le thérapeute les a déjà appliquées en général pour moi un bon thérapeute c'est quelqu'un qu'il a vécu qu'il a surpassé lui-même qui a réussi à en guérir parce qu'il sait comment justement pouvoir vous amener à sortir de cette souffrance et les ateliers sont vraiment des outils complémentaires parce que dans les ateliers vous allez expérimenter réellement ce que vous pouvez faire chez vous c'est à dire des exercices qui sont des exercices dans lesquels on vit vraiment le contexte de la phase de sevrage on apprend vraiment à prendre contact avec ses émotions parce que le dépendant affectif il s'est coupé de ses émotions il ne veut pas écouter ce qu'il ressent l'ego a pris une telle puissance dans notre vie qu'il nous fait croire qu'il nous protège mais en réalité il nous auto-sabote c'est à dire qu'on est ce que je disais tout à l'heure on est anesthésié donc on n'est pas conscient de ce qu'on vit et quand les émotions arrivent alors la question que j'entends en permanence c'est voilà quand je suis en panique je vais mal là j'ai encore eu une dispute avec lui hier je sens que là il va me quitter vraiment pour de bon comment je fais comment je fais alors la personne qui est en panique c'est une vraie panique et je le sais parce que je l'ai vécu si je ne l'avais pas vécu je ne pourrais pas comprendre ce que vit la personne et cette panique là on la vit de telle manière que la peur finale la peur profonde qu'on a c'est de ne pas survivre à la douleur que ça provoque c'est à dire qu'on a vraiment très très mal à l'intérieur et on a peur d'y laisser notre peau on a peur que la douleur soit intenable et qu'on ne puisse pas sortir qu'on ne puisse pas en sortir vivant on a peur de mourir en réalité et donc si l'autre nous quitte comme on est persuadé que notre vie n'a plus de sens on n'a plus de raison de vivre et puis la douleur physique elle est très difficile à assumer et à la vivre jusqu'au bout c'est la raison pour laquelle qu'est-ce que fait le dépendant affectif donc il va se couper de l'émotion qu'il est en train de ressentir il ne veut pas l'écouter en réalité c'est tout l'opposé qu'il a besoin de faire parce qu'il a peur de ne pas s'en sortir donc ce qu'il va faire c'est qu'il va en permanence s'accrocher à l'autre jusqu'à ce qu'il réussisse à convaincre l'autre de revenir et puis de lui apporter à nouveau une nouvelle dose c'est comme un camé qui a besoin d'une dose de drogue en fait donc quand il a à nouveau sa nouvelle dose ben voilà il revit à nouveau jusqu'à la prochaine crise donc en fait c'est tout le temps des crises et ça va se renouveler en permanence c'est un schéma qui se répète en permanence et en réalité pour guérir le dépendant affectif il a besoin d'entamer une phase de sevrage dans laquelle il va expérimenter le manque vraiment jusqu'au bout c'est à dire sans que l'autre ne vienne lui donner sa dose et c'est le fait d'aller jusqu'au bout bien évidemment on peut le vivre suivant le degré de dépendance qu'on a on peut le vivre ce qui a été mon cas vraiment avec des sensations corporelles qui sont semblables à celles d'un toxicomane c'est à dire on a des sueurs froides on transpire la nuit on tremble on est vraiment en manque le corps est en manque le corps et l'esprit est vraiment en manque et cette phase de sevrage on a besoin de la vivre jusqu'au bout parce que c'est qu'en la vivant jusqu'au bout c'est à dire en acceptant les émotions douloureuses qu'on est en train de traverser et en se laissant les vivre de manière intense c'est de manière consciente c'est à dire que si on les vit jusqu'au bout on n'a plus d'autre choix que de les vivre de manière consciente et c'est le fait de traverser cette phase là qui va nous amener à prendre contact avec le petit enfant en nous qui est en souffrance parce que là progressivement on commence à se rappeler que ce qu'on est en train de ressentir ça nous rappelle quelque chose et en fait ça nous rappelle ce qu'on a vécu quand on était enfant et en fait ces émotions là on les a occultées depuis la première fois on les a vécues de telle sorte que l'ego a fait en sorte qu'on les occulte parce qu'il nous a fait croire que si on oubliait les événements on supprimait également la douleur or la douleur on ne l'a jamais supprimée et c'est en traversant cette phase qu'on va réaliser que non seulement on n'en meurt pas mais on découvre qu'on peut se passer de l'autre et surtout c'est là qu'on réalise la force qu'on a à l'intérieur de nous et le potentiel qu'on a en nous et c'est de là que va émerger justement toutes les idées qui sont cachées au fond de nous et qui représentent notre créativité et de là on va commencer à sortir des tas d'idées de qui on est réellement on va se connecter vraiment à soi on va percevoir quels sont nos vrais besoins et ça va nous amener à rejaillir en fait à renaître dans le sens où on voit enfin la possibilité de recommencer une nouvelle vie dans laquelle on n'a plus besoin de l'autre ce n'est plus un besoin ce qui ne veut pas dire qu'on est des êtres sauvages et qu'on va se couper de tout le monde ça veut juste dire que la relation avec l'autre n'est plus un besoin n'est plus une nécessité c'est un plaisir de partager avec les autres et c'est là où on va même pouvoir laisser partir l'autre quand on réalise que la relation ne nous est plus bénéfique et qu'elle était justement dans notre vie pour nous montrer qu'on était à l'opposé de l'autre en réalité et qu'une fois qu'on s'est reconnecté à soi on comprend que l'autre n'est plus une nécessité dans notre vie et qu'on peut faire sa vie soit tout seul soit avec quelqu'un mais en tout cas l'accomplissement il est individuel l'accomplissement de soi il est individuel on n'a pas besoin d'une personne en particulier pour s'accomplir c'est-à-dire pour utiliser sa créativité la mettre en pratique et se créer la vie qui a du sens pour nous qui nous amène vraiment à avoir un sens dans notre vie donc voilà c'est tout un travail qui est long qui demande du temps qui ne se fait pas du jour au lendemain c'est pour ça que j'explique en permanence je le dis en permanence dans mes ateliers dans mes programmes que je fais en ligne dans les personnes que je reçois en consultation je leur explique en permanence que c'est un travail qui est long parce qu'on va nettoyer les plaies d'enfance on va prendre contact avec le petit enfant en nous qui souffre c'est jamais l'adulte en nous qui est en souffrance quand on est mal dans ses relations c'est le petit enfant en nous qui est en train de faire toc-toc parce que voilà je revis à nouveau les mêmes émotions que j'ai vécues enfant est-ce qu'enfin tu vas devenir un adulte mature qui va m'écouter et qui va me laisser m'exprimer voilà ce qui se passe à l'intérieur de nous et donc ce travail là se fait pas sur un claquement de doigts ça demande du temps de la patience et Dieu sait si une des caractéristiques du dépendant affectif c'est l'impatience il veut des résultats immédiats tout de suite et ça c'est pas possible la solution miracle n'existe pas donc voilà les clés c'est vraiment des clés complètes que j'ai données là mais voilà ça demande du temps pour les appliquer et d'utiliser également les ressources que la vie nous met devant nous oui parce que ce sont aussi des expériences en ouvrant les yeux là dessus ça nous met comment dire je vais pas couper le micro non tu m'entends ça nous met ça met les personnes effectivement tu m'entends allo allo oui il y a un petit peu de couture un petit peu voilà voilà impeccable donc oui je disais qu'en fait le dépendant affectif j'imagine qu'il y a différents niveaux de dépendance affective mais c'est surtout alors que nous on a côtoyé par rapport à des amis aussi des proches qui vivent ces expériences douloureuses qui peuvent même en témoigner mais qui ont du mal à en sortir qui vont arriver à en sortir parce qu'ils sont bien entourés à droite à gauche d'amis etc et puis qui replongent très rapidement c'est quand même une grosse problématique alors comment bien se faire accompagner justement pour ça parce que c'est pas nécessairement que les amis ou les proches qui peuvent justement aider ils peuvent aider mais ils peuvent simplement aider à ouvrir les yeux c'est en train de vivre ça et le problème c'est que souvent ça retombe ça retombe ça retombe oui j'en sors je comprends etc je comprends mais je retombe effectivement en fait les amis c'est pas la meilleure chose parce que la vie me l'a démontré moi j'étais dépendante aussi d'une amie parce qu'à chaque fois que j'étais j'avais des problèmes dans mes relations sentimentales ben j'allais voir cette amie là je m'attendais à ce qu'elle me remonte le moral à ce qu'elle me donne des solutions et la pauvre elle pouvait me donner autant de solutions qu'elle voulait ça ne réglait jamais le problème parce que le vrai travail on doit le faire effectivement avec soi-même on ne peut pas le faire avec l'autre et ça ça demande effectivement de se reconnecter à soi donc de vivre cette phase de sevrage cette phase cette phase de solitude où on a besoin d'être accompagné par un professionnel qui sait vraiment vous guider qui sait vraiment vous donner les outils à pratiquer parce que c'est ces outils là qui sont qui vraiment sont indispensables dans la longueur pour vous amener à la guérison véritable et si vous ne les appliquez pas vraiment dans la durée avec persévérance ben effectivement on retombe parce qu'on n'a pas été au bout de la phase de sevrage c'est le plus difficile effectivement on comprend assez rapidement avec le mental les schémas qu'on répète ce qu'on a déjà vécu dans les précédentes relations mais on n'en sort pas parce qu'on n'a pas expérimenté la phase de sevrage jusqu'au bout c'est à dire qu'on n'est pas allé expérimenter jusqu'au bout qu'on peut se passer de l'autre et qu'on n'en mourra pas c'est vraiment le besoin du dépendant affectif et ça aucun ami ne peut faire ce travail à notre place donc parfois l'ami qui essaye de nous soutenir ça va encore porter plus de préjudice qu'autre chose parce qu'en quelque sorte il est en train d'être la béquille de remplacement qu'on aurait vraiment voulu avoir qu'on aurait souhaité c'était mon cas moi j'allais donc vers la béquille qui était ma copine en réalité la vraie béquille que je voulais le vrai soutien que je voulais c'était mon partenaire et comme je ne l'avais pas j'en trouvais une de substitution et c'était toujours une déception et une frustration parce que je n'avais jamais ce que je voulais en réalité c'est le petit enfant capriciant en réalité qui a appris qu'il peut obtenir ce qu'il veut mais en réalité la vie est en train de lui démontrer que ça ne fonctionne pas comme ça et qu'il n'a pas besoin de cette béquille-là la vraie béquille il l'a en lui et tant qu'il n'apprendra pas à l'utiliser et bien il ne sera jamais quelqu'un de libre et quelqu'un d'autonome et donc du coup il n'aura jamais confiance en lui il n'aura jamais d'estime pour lui il ne connaîtra jamais sa valeur bon et la prise de conscience de la chose parce qu'il y a d'abord avant la phase de sevrage il y a la prise de conscience elle est souvent un peu compliquée à faire alors que même on vit à ce moment-là une relation qui est souvent de souffrance parce que notamment avec si on va vraiment plus loin jusqu'au pervers narcissique mais au moins les relations toxiques les personnes vivent quand même de la souffrance il y a des souffrances qui sont de plus en plus fortes de plus en plus profondes on fait des prises de conscience mais on rentre dedans on pourrait presque croire que l'être humain aime souffrir oui en fait durant une partie de notre vie on a besoin de ça parce que c'est le on a besoin de le vivre à répétition parce que c'est le seul moyen d'en prendre conscience on ne peut pas prendre conscience d'un mal-être c'est-à-dire de quand on est dans le mal-être on est à l'opposé de qui nous sommes réellement donc on ne peut pas prendre conscience de cette partie de nous qui n'est pas nous-mêmes tant qu'on ne l'a pas suffisamment expérimenté pour arriver à un stade où parfois on touche le fond et c'est de là qu'on va se relever parce que c'est en fait mon expérience et puis celle des personnes que j'accompagne m'a démontré qu'on ne pose pas l'action tant qu'on n'en a pas assez souffert c'est que le jour où on n'en peut plus de souffrir que là on va vraiment se remettre en question et on n'est plus en position de victime on n'est plus en train d'accuser l'autre et on n'attend plus que ce soit l'autre qui change et là on va vraiment chercher à se connaître on va s'analyser on va chercher à comprendre ce qu'on a vécu et on va prendre la responsabilité de ce qu'on a vécu dans notre vie parce que à partir du moment on prend cette responsabilité parce que nous sommes tous responsables de ce que nous vivons on le crée de manière consciente ou inconsciente mais en tout cas on le crée ça c'est sûr et certain et tant qu'on continue de refuser cette réalité là on ne peut pas se prendre en main et on ne peut pas en fait créer notre vie de manière consciente et délibérée donc moi mon expérience m'a vraiment démontré que c'est seulement le jour où on n'en peut plus de souffrir il n'y a que là où en fait on va se remettre en question pas avant bon bah ça c'est génial mesdames et messieurs chers auditeurs soyez à l'écoute aussi de vos souffrances parce que c'est effectivement au travers de ces souffrances et pour moi aussi en avoir vécu pour d'autres aspects comme beaucoup et je pense que chaque être humain sur cette planète malheureusement est obligé de passer par là parce que ça fait une partie de notre expérience de vie à différents degrés et sur différents schémas mais bon alors moi on va venir sur un petit peu le bonheur parce que alors tu nous as livré plein 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 de clés j'ai eu le bonheur de t'interviewer il y a presque un an je sais plus ça remonte déjà un petit moment oui ça passe très vite ça passe très vite le temps mais j'aimerais qu'on reparle un petit peu du bonheur et quelle est la définition du bonheur pour toi parce que je sais que rien qu'en entendant ta définition du bonheur on reçoit encore plein de clés aussi et c'est ce que je voudrais et que tu puisses offrir à tous nos auditeurs alors peut-être que je ne vais pas te donner la même que je t'ai donnée il y a peut-être un an qui sait moi je suis comme tout le monde on change on évolue et donc je te donnerai ma définition telle que je la vois aujourd'hui pour moi le bonheur c'est ce que je vis aujourd'hui c'est-à-dire il n'y a rien de plus merveilleux pour moi que de me lever chaque matin et de vérifier et de réaliser que je suis moi-même que je n'ai plus besoin de porter une carapace de faire semblant d'être qui je ne suis pas et ça c'est la liberté en fait pour moi le bonheur c'est d'être libre d'être qui on veut être il n'y a rien de plus merveilleux que ça mon Dieu qu'est-ce que c'est lourd à porter quand on essaie de faire semblant d'être qui on est moi j'ai longtemps fait semblant que je n'étais pas dépendante de mes partenaires alors c'est des années pour réaliser que plus je voulais cacher une chose et plus ça se voyait j'ai longtemps voulu faire semblant que je n'avais pas de problème de surpoids alors que je suis quelqu'un qui est ronde je suis comme ça c'est ma nature il est temps d'arrêter de faire semblant d'être qui on n'est pas et mon Dieu c'est tellement plus facile à vivre après quand on laisse tomber toutes ses carapaces et qu'on est soi-même et qu'on n'a plus besoin de faire semblant donc pour moi le vrai bonheur c'est juste ça et je vois vraiment que le fait de me donner le droit d'être moi d'être juste comme je suis de ne pas prétendre être quelqu'un d'autre que moi-même ça m'amène à vivre des relations avec les autres où j'attire des gens qui sont comme ça avec moi des gens simples des gens naturels des gens qui se sentent bien également dans leur peau et qui sont bien dans leur tête également et c'est ça que j'ai envie d'avoir comme relation et c'est ce qui m'amène à vivre des relations épanouies des relations professionnelles des relations amicales et de ne plus être dans ce besoin en permanence de dépendre des autres d'attendre toujours que l'autre te donne quelque chose qui soit à ta disponibilité quand toi tu le veux ça ça a été la grande liberté pour moi et j'ai pu le vérifier je le vérifie chaque jour par exemple dans ma relation avec cette amie dont j'étais dépendante aujourd'hui si je dois décrire la relation pour moi vraiment la plus libre la plus en tout cas pour moi elle est parfaite cette relation c'est celle que je vis avec cette amie parce que grâce à ma guérison ça m'a permis de totalement changer ma relation avec elle et on vit une relation dans laquelle il n'y a pas de pression il n'y a pas d'obligation il n'y a pas d'attente et en tout cas quand il y en a rarement je les lui exprime très clairement sans attendre de sa part qu'elle me dise oui ou non et c'est ce qui permet d'avoir cette relation qui est complètement transparente dans laquelle elle se sent aussi à l'aise avec moi que moi je me sens avec elle et pour moi c'est une relation amicale mais les relations de couple pour moi elles sont à cette image là aussi voilà il y a en plus bien évidemment dans la relation de couple il y a l'affection il y a l'intimité physique mais à la base une relation quelle qu'elle soit pour moi quand elle est naturelle quand elle est saine c'est une relation qui est vécue dans la liberté de soi dans laquelle on accepte l'autre tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit sinon c'est même pas la peine de la vivre la relation avec l'autre parce que ça va créer forcément de la frustration et de la déception en permanence et c'est pas le but de la relation c'est pas le but et cette transformation alors c'est marrant parce que ta définition d'aujourd'hui qui nous transmet du bonheur je me permets de rebondir avec ce que tu avais vécu avant justement parce que ça c'est une belle clé justement ça montre une belle clé à toutes les personnes qui traversent ces problématiques c'est qu'effectivement en en sortant et en allant chercher cette petite étincelle au fond de soi qui va être son propre bonheur sa propre définition montre qu'ensuite on va attirer non plus ce qui est en rapport avec la dépendance affective et les problématiques de vie mais son contraire et c'est fabuleux c'est ce que tu dis et c'est ce que j'entends c'est exactement ça parce qu'effectivement je n'en ai pas encore parlé aujourd'hui mais je l'ai beaucoup expliqué dans mes articles dans mon livre nous n'attirons pas le bon partenaire tel que chaque personne cherche toujours le bon partenaire en réalité on attire toujours le bon partenaire dans le sens où il est toujours un reflet extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de nous donc effectivement vous pouvez vous connaître toujours à travers ce que vous observez chez l'autre si ce que vous observez chez l'autre ne vous plaît pas soyez certain que c'est un aspect de vous qui ne vous plaît pas que vous n'avez pas envie de reconnaître que vous n'êtes pas conscient et justement c'est là-dessus que vous avez besoin de travailler donc le travail n'est pas à faire pour changer l'autre le travail il est à faire sur soi dans le sens où on a besoin de conscientiser cet aspect que l'autre nous renvoie qu'on a en nous et dont on n'est pas conscient parce qu'on ne veut pas le voir parce que ça nous dérange et le but n'est pas de vouloir le changer au contraire à chaque fois qu'on veut changer quelque chose à chaque fois qu'on veut supprimer un aspect de soi on lui donne encore plus d'énergie on lui donne encore plus d'importance et il continue de persister davantage donc le but c'est d'en prendre conscience et d'apprendre à aimer cet aspect de soi cette personnalité en quelque sorte qu'on a créé mais on l'a créé que ce soit de manière consciente ou inconsciente et la transformation ne survient qu'une fois qu'on a appris à aimer cet aspect de soi donc en fait je donne un exemple vraiment concret on ne peut pas devenir une personne autonome tant qu'on n'a pas d'abord appris à aimer la personne dépendante affective que l'on est et apprendre à aimer la personne dépendante affective que l'on est c'est d'abord le reconnaître et puis l'assumer moi il m'a été nécessaire de l'assumer alors je ne peux pas l'assumer plus que je ne le fais j'en ai fait mon métier j'ai écrit un livre j'accompagne des gens je l'assume à 1000% et aujourd'hui c'est vraiment ce qui donne du sens à ma vie et je comprends complètement aujourd'hui que ce que j'ai vécu je l'ai vraiment vécu pour une raison précise c'était le plan de mon âme pour justement en arriver à être ce que je suis aujourd'hui et pour pouvoir le partager avec les gens qui viennent vers moi et qui ont envie de se faire accompagner par moi donc ça avait du sens donc quand on comprend ce sens là il n'y a plus aucun regret à avoir par rapport à ce qu'on a vécu et la perception qu'on a de ce qu'on a vécu elle change radicalement c'est ce qui fait qu'on en arrive à avoir au lieu d'en avoir de l'amertume ce qui a été le cas pendant un temps je ne dis pas que je ne l'ai pas eu je l'ai eu mais le fait de l'avoir accepté de l'avoir conscientisé de l'avoir accepté ça s'est transformé en gratitude aujourd'hui je bénis mon passé je bénis toutes les relations que j'ai eues parce que si je ne les avais pas vécues je ne pourrais pas faire le métier que je fais je ne pourrais pas transmettre ce que j'ai appris mes connaissances transmettre toutes les clés et aider les personnes qui sont dans la même souffrance que j'ai connues auparavant donc oui je suis remplie de gratitude pour tout ce que j'ai vécu dans ma vie et pour toute la dépendance que j'ai vécu depuis mon enfance jusqu'au jour où j'en ai pris conscience waouh je vous ai dit que c'est de la folie d'écouter Christina Marquez parce qu'elle nous a donné un million de clés moi j'adore j'adore vraiment il nous reste que cette belle petite ou six belles petites minutes voilà j'espère que vous avez pris en tout cas un cahier en tout cas de toute façon vous pourrez écouter après cette première émission en streaming cette émission parce que je pense qu'elle en délivre tellement qu'on est obligé de la réécouter plusieurs fois j'en profite t'avais fait effectivement confidence d'une ancienne dépendance affective dépendante affective je regarde si on le voit là sur la caméra parce que j'ai oublié de dire à Christina que nous sommes filmés pour la TV de la radio radio télé je vais y arriver clé de vie excusez-moi et bon c'est un petit plus si vous avez envie on reste quand même une radio donc c'est le son donc confidence d'une ancienne dépendante affective se libérer des relations toxiques apprendre à aimer et être heureux en amour voilà donc je pense qu'on peut encore le trouver j'imagine oui bien sûr il est en moins de partout voilà et alors moi j'aimerais justement que tu nous parles aussi actuellement de ton actualité est-ce que tu alors des conférences je sais que t'en fais beaucoup tu peux nous en parler tu fais est-ce que t'as un nouveau livre à venir des articles on en trouve de partout sur ton blog tu les partages on les retrouve sur enquête du bonheur on est heureux de le partager de te mettre en avant parce que tu participes à l'éradication de la souffrance comme on dit dans ce monde et c'est fabuleux d'être dans cette dynamique de vouloir un monde meilleur du moins pour son prochain ton donc ton ton actualité à venir alors à venir c'est vrai que j'ai fait énormément de conférences cette année donc il y a des nouvelles conférences qui vont repartir à la rentrée en septembre là on est en plein mois de juillet donc je vais faire une petite pause dans deux semaines une petite même longue jusqu'à fin août parce que j'en ai absolument besoin j'ai vraiment été très très prise toute cette année même depuis l'année dernière donc les prochaines actualités ça va être ça il y a un programme que je fais en ligne qui est en plein qui est en cours et qui va continuer jusqu'à la fin de l'année donc il y aura un atelier également qui va se faire sur Paris et dans le sud de la France au mois d'octobre il y aura un stage de cinq jours également au mois de novembre qui aura certainement lieu dans la Drôme voilà tout ça ce sera précisé bientôt sur mon site internet magnéticobonheur.com et les conférences ça va être plusieurs conférences je suis en train de justement donner des réponses aux salons qui m'ont invité pour la rentrée pour la prochaine rentrée je serai normalement à Strasbourg je crois qu'il y a aussi une date à Reine et il y a d'autres il y aura Lyon certainement aussi donc voilà je suis en train de de traiter toutes ces demandes que je reçois donc je serai encore sur les routes cet automne et et effectivement il y a un livre un deuxième livre qui est en train de se préparer pour pour début 2017 voilà ça on suivra ça de très près voilà voilà dans lequel je vais donner beaucoup de beaucoup d'informations alors je peux déjà vous donner un petit aperçu je vais en particulier parler de la dépendance financière parce que quand on vit de la dépendance affective la dépendance financière va de pair moi je l'ai beaucoup vécu bien évidemment vous savez que quand je traite un sujet c'est parce que je le maîtrise c'est parce que je l'ai vécu et parce que je l'ai dépassé et donc j'ai beaucoup j'ai très envie de partager mon parcours au niveau de cette dépendance financière et comment je suis arrivée justement à ma liberté financière voilà donc j'ai envie de donner des clés là encore une fois c'est vrai qu'une fois de plus ça s'adresse particulièrement aux femmes mais je suis sûre qu'il y aura des hommes qui se reconnaîtront dedans voilà c'est encore un super scoop là ouais on en sait un petit peu plus sur le livre parce que la dernière fois je lui avais demandé c'est génial c'était pas encore aussi avancé mais voilà là j'ai commencé vraiment à travailler dessus le plan déjà est structuré donc voilà avec le même éditeur il faudra juste le temps pour me mettre dessus pour l'écrire et là il faudra que je fasse une petite coupure en fin d'année pour l'écrire comme j'ai fait pour Confidence une ancienne dépendante affective oui qui était aussi une jolie histoire cette écriture de livre mais on en reparlera peut-être une autre fois est-ce que ça sera toujours le même éditeur ? je sais pas oui oui je peux vous citer c'est l'édition de l'adore que j'adore et qui me soutient et vraiment j'ai une belle relation avec mon éditeur donc oui non mais c'est fabuleux alors et puis alors je te vois un petit peu partout sur ta page Facebook aussi puisque pour te retrouver effectivement on peut te retrouver non seulement sur magnétiquesaubonneur.com mais tu as aussi ta page Facebook et on voit je suis là-bas je suis à Lyon et je vais lire et c'est génial et puis on voit des belles photos avec plein de gens qui sont vraiment apparemment bien concernés et il y a vraiment beaucoup de monde c'est vrai que je rencontre beaucoup de monde dans ces salons j'ai beaucoup fait des salons depuis une année et je suis la première surprise bon maintenant je suis moins surprise mais les premières conférences j'étais très surprise de voir autant de monde qui se sentaient concernés et surtout pour moi ce que je trouve génial c'est que le fait que les gens se déplacent c'est-à-dire qu'ils osent venir dans les conférences ça veut dire qu'ils commencent enfin à l'assumer et comme je l'ai dit le début de la guérison commence par la prise de conscience et ensuite par le fait qu'on l'assume et ça c'est extraordinaire et bien on va conclure sur ça c'est super génial en tout cas merci mille fois Christiana d'avoir encore accepté cette interview sur Radio Clé de Vie vraiment 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 merci du fond du coeur et bien merci à toi Philippe et merci aux auditeurs qui nous écoutent et c'était un vrai plaisir d'être là avec vous aujourd'hui merci du fond du coeur alors voilà cette émission arrive à son terme merci encore de nous avoir écouté sur Radio Clé de Vie si vous avez raté le début de cette émission vous pourrez la réécouter en cliquant tout simplement sur le bouton réécoute et Radio Clé de Vie vous offre également l'accès à son web magazine et sa web TV vous pouvez également me contacter via mes blogs et pages Facebook vous commencez à avoir l'habitude c'est la cinquième émission ou la sixième je ne sais même plus vous voyez alors je suis un petit peu fatigué parce que j'arrive effectivement d'un énorme séminaire je vous en reparlerai donc très actif sur Facebook je serai ravi d'échanger avec vous sur la page Enquête du Bonheur voilà en attendant de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission et une nouvelle invitée je vous souhaite tout le bonheur du monde merci Christina à bientôt ciao ciao bye bye ciao Sous-titrage ST' 501